Messieurs, dames, bonjour. Bon dimanche à vous tous qui nous suivez de partout. Chers compatriotes, enquête.com, nous sommes là. Lorsque je parle de l'enquête.com, c'est-à-dire, je suis là pour de révélations. Oui. Bandeko, bakongo mani, bisikatu bozolanda bisso, kongo mbokana bisso. Tomitou naka ponanini batubakimaka ba province ba yakakakakana kisasa. Batubari bakate. Bat province na bisso, ezos se stabilise te ponanini. Pourquoi la misère totale dans nos provinces? Chers compatriotes, après enquête, enquête, enquête. To se rendre compte ke, mo kondiamboka, félix santoine kiseke detilombo. Etant touré na batou ou yu bazana mitemama be. Je fouti. Bakomo boko yoke koubima ao, boko kamo, boko njimate. Madame gouverneur ya tanganika. Ba deshoarye na likambo nini. Qu'est-ce qu'elle a fait? Selon nos enquêtes, madame n'a pas détourné. Mais madame est victime yamaka me koubima ao. Tzommo. Tanganika. Eza, hostile, siko yu na mouma ou je vous parle. Na chef de l'etat. Eleksyon yango yu. Me fachi na tanganika. Bazolo bakuna bako vote yete. Be ponanini. Bogo yoke ba toba zo sala ki fachi ba vote yete. Na tanganika. Bisso. To lova erdese. To pona fachi. To ndima fachi. To yamba fachi. So ki mou tou a zo sala makambo. Ponan ku bebi sa kombo ya fachi. Ponan ku pesa pep lokanda. To ku tanganio awa. Dosye tanganika spesyal. Me entretang. Isi a Kinshasa. Ne ti foto wali ko mou na oyo. Richard Moulumba. Avek. Eleko mou touya oya metre en place. Ae. Ae e zo sala mou sala. Tou le jour. Ponan reeleksyon. Yap rezidant de la republike. Ponan deuxième manda. Ae. Réunion. Jouk wana ezraki ya ba jen. Moukoulo ya samdi ouyo. Ya moukoula lobi. Ba maman. Ba sangana ki awana ki sas. Sala ya koutoumda na degre mou kousa gana te. La ki santa an ima joyo ya. Ilistration ya ba ima jo mou na ba maman. Ambiance. Ba zo ye mamboul ouyo. Fachi dezem manda. Oboy ae. Okou melama yite. Me okou melaka ka yombo. Po ae eko longa bisika ebele. Richard Mouloomba. Vovoo batte. Ponan reeleksyon ya fachi. Me ya dejan. Oyo ba zo sala. Ponan bango. Fachi alongate. Bango ba zalabatwa mbong. Biloko wa leta. Eko minamaboko ya batu. Ae. Fait un grand travail. Je vous ai dit. Ae. A plus. De 83 partis politiques. Sur le tandis du territoire national. Ponan reeleksyon ya fachi. Nafati na deuxième manda. Ae. Veut a tout prix. Avoir le député national. Le député provinciaux. Et le gouverneur. Le sénateur n'en parlons même pas. Puisque Ae. Veut voir. Président. Kiteke di. A diriger deuxième manda. Nae. Sans problème. Bravo na Ae. Bravo ba mamaya ae. Ba mamaya ba telemi. Banguna ba adversaire. Ba kome la javel. Ba kome la yombo. Ae. Et telemi. Kope samoutou ma ite. Kope sakaka fachi ba vua. Cher compatriote. C'est parti. Na kati émission. Enquête. Kome. Bo landa sikon. Joel Keating. Bonjour. Bonjour. Mbote papa. Bonjour. Mbote na ba mama ba tata. Mbolo wa inga elamu. Leleza mbolo wa pante kote. Ponapiso ba klistu. Bati sama peko ton di samamboli mo santo. Omo konjese wa la kaki na lingomba. Toti lo samu. Meto emedi bangoba sangu. Po to koti. To kundoli. To bimisi. To kouza na kati ya kabini ya mokonjamboka le lo. To kouza na kati ya sena le lo. To kouza na kati ya tanganika. Selmo. Pe boko komprande se zonket. An rapo na ba kaporal moulumba. A boulangando na danga. O boko benga wango ba teatral. Opposan. Kelle le lien entre. A boulangando. Na makambozo le karatanganika. Na bato yo swadizan. Prezidium ya inyon sakre. Vous allez comprendre. Koma le complot est vaste. Très bien. Où est-ce que le sol est général? Mon co. Ah oui. Où est-ce que le sol est là? Na tangi. Na moni. Na yoki. Na yoki. Bon. Il est trop le bel et le lo bien t'il. Le lo t'au le bel a été. Il semble. C'est un rapport balié na makambo. Bambo bondo. L'article sur Kile. Me ni amwe c'est quelqu'un qui est connu. C'était un proche. Commandant ya sécurité. Ya m'si kabila qu'on appelait à l'époque. Aide du camp. Il travaillait aussi dans la maison militaire de M. Kabila à l'époque. Et qui est cité dans ses dossiers. Nous avons commencé la réunification à ma pièce, à conviction. peut-être des éléments de langage en rapport avec nos enquêtes. Pour que l'opinion découvre et officiellement, auditeur général, ou déjà, tous les dossiers, tu es la cahier en public. Ce qui est aussi loisir que c'est de sonner. Bah. Awa. Na chêne oio. N'éto déclasse. Aksi moanga tchoutu. Bien sûr. Et puis, auditora militaire étalique. Kwa. Bakana moanga tchoutu. Na chêne oio. N'éto analysa. à faire DGD à douane. Fatiha l'a dit à Zubik, à son ordonnance, à Awa, à l'analyse, à son aïdra, entre Marcel et Bilomba, à Maître Michel et Bouma. Fatiha l'a dit à Salibak. Donc, parce que quand les gens nous suivent, ils doivent comprendre. Même ceux qui visent à menacer ou qui viseraient nos têtes, attention, vous n'allez pas couper la tête du plus fort. Derrière, c'est à qui au-delà de la ville de Moutéma qui est basse au communiment à la sauce à Tondi Nandungu. Mais qui sait-on qui a été mis à la discussion à l'objet ? Fatiha, gouverneur, il y a Tanganyika, madame Jili Ngunga. Déchu, pas parce qu'elle a détourné ni volé, mais victime d'un complot y'a battu Oyo, bazo piye, province, bazo bomafachi, apetufé. Nalengi, na seriabanket Oyo, toi etale, petit résumé qui représente cette province pour l'économie nationale et à Congo. Tanganyika. Tanganyika. Didier Boudimbu, ministre de l'Hydrocarbure, Tanganyika a présenté, a lancé, offre, il y a pas, 24 blocs pétroliers et gaziers à la République démocratique du Congo. Nous insistons, 24 blocs pétroliers et gaziers. La province de Tanganyika a elle seule a 12 blocs pétroliers sur les 24 qui comptent la RDC. C'est la moitié. Enquête.com La moitié de ce que nous avons en gaz et en pétrole est en Tanganyika. Donc, nous avons toujours pour exploiter Namwanda en regardant la proportion et la quantité de gaz et pétrole où est en anglais à Tanganyika, il y a Mwanda n'est même pas un quart. Il y a Oezana Tanganyika. Non exploité. Une province stratégique, riche, na forme ouana. Comprenez l'intérêt où il y a bateau qui est en anglais et qui est en anglais. Et là, il y a un pétrole. Le pétrole, les gaz, 12 blocs pétroliers où l'État a tout à la qui colloque et qui offrit Fongoli marcher, il y a tout proposé pour la commande qu'il y a exploité. Tanganyika, lui, c'est à 12. Contrairement à ce que les gens estiment la province la plus riche du Grand Katanga, c'est le lois là-bas, même pas. Oh, c'est le lois là-bas. Le lois là-bas est exploité dans le domaine et dans le mine et la minérée. Tanganyika est extrêmement riche. Riche. Il y a des pays au monde qui se sont développés rien qu'avec un seul produit, le pétrole. Et Tanganyika a 12 blocs pétroliers. Ce qui va exploiter les 12, rien que ce qui sort de Tanganyika peut pousser notre économie à un budget qui peut se compter par des dizaines de milliards de dollars. Il y a budget national rien qu'avec la production de Tanganyika. Tout en... Il y a des pays des pays dans le lac Tanganyika. Il y a des pays qui ont grandi, passé l'Est, les Katanga et les Kasai. Il y a des pays qui ont été dans les pays qui ont été qui ont été dans les pays au Congo. Il y a des pays dans les pays Il y a des pays dans les pays de toutes sortes. Donc quand tu prends le territoire de Moba, quand tu prends tous les alentours jusqu'au Congo de Congo à Calémi, c'est très, très, très poissonné à l'extrême. Et on peut lancer l'industrie à pêche pour les pays dans les pays et les pays tout en entendant que l'acte Tanganyika a des rues là il y a que pousser c'est stratégique pour la province de Tanganyika et la ville où il y a quand 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 il y a Lorsque Calémi sera totalement construite tu te regarderas de loin comme si tu es à Los Angeles. Et au Congo on a des endroits pareils où beaucoup de ton avis peuvent faire la même image Matadi peuvent faire la même image Mwanda peuvent faire la même image Goma Bukav peuvent faire la même image Kalémi peuvent faire la même image Goma et Kisangani n'en parlons pas des autres villes les lois et Kisangani et Kindou puisque le fleuve Congo passe Nakatiaville et Kisangani et divise les communes il y a d'autres communes de l'autre côté de la rive il y a fleuve et il y a même et nous pouvons faire de ces pays exactement Moko Nangambu 5 Nangambu et quand ces endroits se construisent vous ne pouvez imaginer combien le Congo est gâté c'est merveilleux ce pays donc vous êtes à Kalémi sur merveilleux comme une richesse puisque l'eau c'est une richesse bien sûr mais au-delà je voulais en arriver le Kisangani d'après nos enquêtes il y a 12 îles au total 11 à 12 11 à 12 on peut la considérer comme 12ème mais dans le fond on ne la compte pas 12 îles entouré et on peut créer des sites touristiques hors normes et faire beaucoup d'argent et ça fait beaucoup c'est quand vous êtes dans ces îles c'est la beauté de la ville de l'autre côté vous êtes en République démocratique du Congo et de l'autre côté c'est Tanzania Tanzania et vous poussez au loin Boudjumbura donc l'eau là nous sépare de ces 3 pays Burundi Tanzanie et République démocratique du Congo et quelle beauté de cette île vous avez 11 pour le total mais sur les 11 non non vous avez 11 sur les 11 je n'en arrive je n'en arrive je n'en arrive il y a la forme il y a la richesse la province toujours planté dans le décor mais tout le monde il y a Tangany qui est spécialement riche lithium nous avons nous avons vous et moi avant enquêter dans les Kambouëtali gominière 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 c'est la richesse aujourd'hui du monde dans le territoire du Manono voilà nous en avons analysé et nous avons l'industrie nous avons installé pour la fabrication de la batterie électrique avec la république démocratique du Congo avec 4 énergies et la quantité la plus importante de lithium Tangany minéraire recherché aujourd'hui dans le monde dans le monde donc il est-il oh là là cette province on la développe on ne va pas conventer un coin et il n'y a pas un coin de la république démocratique du Congo les chinois exploitent le ciment à Tangany non j'en insiste il n'y a qu'une seule société une cimentérie de Tangany qui était de Belge il y a une seule cimentérie de la Cid Kivu et de la Kivu de manière générale qui appartenait aux Belges un seul Congolais est propriétaire de ces deux cimenteries où il y a Katana à l'Est au Cid Kivu et celle qui est à Kalemi dans les alentours de Tangany Madame le Gouverneur parce que ce qu'on a procédé est au Cid Kivu Madame le Gouverneur est invitée officiellement par des courriers que nous avons on peut les produire à quiconque veut voir puisque nous on entre et on enquête par le ministre de l'Intérieur qui est vice-premier ministre et numéro 2 du gouvernement l'invite à Kinshasa tout à fait ses sens et cette invitation coïncide avec trois jours avant la sortie officielle de l'igno sacré elle profite de l'occasion de répondre à l'invitation du VPM elle ne l'a pas invitée elle-même elle a invitée le VPM a invité le gouverneur le vice-gouverneur et le bureau de l'assemblée provincial tous et toutes s'il faut ajouter parce qu'il y en a des femmes également qui sont invitées à Kinshasa madame le gouverneur et le vice s'amènent à Kinshasa à l'invitation du VPM pendant qu'elle est ici le bureau de l'assemblée provincial dirigé par un Congolais membre du parti politique FDC que je vous dirai d'ailleurs comment il était redevenu député avant de devenir président de l'assemblée provinciale puisque le même chef de son parti l'a fait invalider lui et son ami et c'est par une action judiciaire soutenue par madame le gouverneur ne bâie qu'au réhabilité Bango par un arrêt de la cour constitutionnelle vomit par leur propre parti mais la loi de l'intérêt c'est ça la politique s'impose il change kazakh à initier motion il y a des séances il y a gouverneur un et savait qu'elle n'est pas à Kalemi deux être à Kinshasa c'était une invitation officielle donc un visite et un voyage de travail à Kinshasa avec le VPM on initie une action tendant les destituants et on les destitue un sans que le principe du contradictoire est à la respecter on ne l'a pas écouté il ne s'est pas expliqué sur le motif elle ne s'est pas expliqué puisqu'elle était ici elle apprendra qu'une plénière a été réunie laquelle des plénières a statué sur sa destitution et elle est le vice-gouverneur à Kinshasa le vice-gouverneur venait de rentrer il y a le lot trois jours seulement que le vice-gouverneur venait de rentrer après même la destitution du tutelaire cette requête est salamina motine douana mais là-dessus toute irrégularité criante je ne sais pas sur base de quoi le quorum était atteint sur base de quoi on pouvait déjà se prononcer destituer quelqu'un qui ne sait pas expliquer une motion contre la personne la personne doit présenter ses moyens de défense ce qui n'a pas été fait et en regardant le lit il y a la viste de procédure en vitesse je doute fort que le pasteur est président de la cour constitutionnelle Oya Zali praticien avéré des droits et j'insiste depuis 28 ans il est pasteur depuis 24 ans et il est magistrat depuis 28 ans prépassé outre ses imperfections dites au respect à droit et à l'art des règles je ne vois pas comment la requête introduite par madame Julie ne sera pas avec succès voilà le mot et le nez de ce qu'on lui reproche en vérifiant maintenant dans le contexte il y a des motifs il y a des motifs il y a des compétences il y a des tournements il y a des tournements il y a des ceci ceci et tout ça il n'en est un il n'écoute personne tant que Natali mentionne je ne veux pas manquer de différence ce n'est pas le député puisque certains sont coptés comme chef les autres à peine ils étaient enseignés dans leur village dans le fin fonds on les a rééquipés pour ramener à Kalemi où il était à Babouchi hier aujourd'hui maintenant il y a même des chaussures là en Kalemi je ne sais pas s'ils ont eu le temps qu'on s'est qu'à l'avocat et tout on élabore des textes en vitesse debout debout ils nous requêtent de vides et d'incohérences insupportables du point de vue des droits c'est de cette façon que et pense et puis pour notifier à madame le gouverneur qu'elle serait destituée parce qu'elle n'est pas notifiée au toleki au bureau nous avons nous nous sommes adressés la requête à secrétaire à acquiser réception nous sommes dans la procédure parlementaire entre temps vous êtes au courant qui m'a convoquée et j'insiste à convoquer le président de l'assemblée provinciale et son adjoint refusent de répondre à l'appel de peter cazadi jusqu'au jour où je vous parle et il ne s'est pas arrêté là dans le propos à l'objet il y a dépendant qu'un ministère de l'intérieur puisque il y a de pès celui-ci dépend de son autorité morale mais c'est le peuple à fait et s'il peut il attend les instructions de bahat à ce moment-là il viendra il ne s'est jamais présenté ici à Kintasa un subordination manqué à différence criant voilà pourquoi vous devez faire attention même si vous votez il faut voter local il faut pour ne pas tout il y a un cerveau il ne sait même pas comment les textes et la loi fonctionnent c'est bien puisqu'il y a une situation est-ce qu'il a le cerveau de comprendre comment l'état profonde puisque l'état est miniaturisé par cette administration provinciale qui vaut un état dans un état dans un autre langage pour gouverner le président de la République et le place Oana et le ministre provincial c'est cela l'exécutif mais quand on n'a même pas l'idée le cerveau on a vu des images de l'attitude arrogante il y a l'ensemble de la police et comment le président de l'ensemble provincial le frappe ordonne la police de chicoter de frapper les députés de la profession de les bousquiller et de décider à tout prix comment plaigner la vidéo existe on peut l'applaudir et tout le monde a ça dans son téléphone voilà un peu en quelques mots ce qu'a été et dans nos enquêtes nous sommes allés maintenant très loin pour voir qui sont derrière cette déchéance et ils veulent quoi en un mot le président de la République c'est un homme bon et ils ne soupçonnent personne ni ses collaborateurs et ils comptent sur l'apport et à compétence et à chacun mais il est de la notoriété à autorité ici l'élément que je n'aime pas souligner est que Mme Gilly et moi nous sommes tous les membres et membres de l'Idepece Mme Gilly Adéra n'a jamais été dans un parti politique dès lors qu'elle a décidé qu'on a des affaires pour faire la politique elle a commencé rien que dans le parti il y a Congolo Libané qui a été Nazem Kazem elle était cadrée dans ce parti où elle a milité longtemps et ne trouva pas de cause c'est un homme et autre puisque c'est un homme d'affaires et qui est dans la politique au Congo qui est pour couvrir ses affaires et ses mafias dans le mine au Katanga avant il faut s'ingérer dans la politique mais on sait au moins qu'il est des pères et des mères libanais à sa naturalisée congolais ça c'est pas ça mon cas mais de droit il est congolais mais il est là pas puisqu'il a une conviction de changer le Congo puisqu'il trouve un parapluie à protéger Nisala Naï Mme Gilly a trouvé qu'elle ne pouvait pas elle va se retirer à Adéra Naï d'Épèce sans intention sans ambition ni vouloir aller au-delà elle est de Tanganyika originaire de 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 Congolo arrivé à Congolo elle trouve que siège et a parti est à la kakutute à louer de ses propres frères à Tongi siège et a parti Nakalemi elle commence à installer à revivre entre temps Kozala qui était là permanent provinciaux il y a IDP mais limité par le moyen limité par les initiatives fortes et à faire implanter les partis ça n'existe pas cette assemblée provinciale du loal de Tanganyika ne compte aucun député d'abord de l'IDP pourquoi ? puisque le parti n'était pas implanté dans le coin comme il se doit entre temps il y a un député dans le coin de l'IDP monsieur Guylaine Njembo l'actuel directeur de cabinet à présent de la république était déjà cadre dans le coin de l'IDP il est originaire de Congolo autant que madame Julie tous de Bahimba ne s'est jamais pourmoné au-delà de sa position pour donner la couleur du parti dans la province où il y a l'idée originaire a implanté à sale et l'autre côté n'inité si l'idée de PES aujourd'hui existe dans le Tanganyika c'est madame Julie et personne ne peut le dire le contraire Guylaine Njembo n'a rien fait pour le parti à Tanganyika jusqu'au jour où je vous parle même pas une bicoque de 1 mètre don ou offert par Guylaine je n'ai pas vu que vice-ministre de la France il y a une finance actuellement il y a la dérivée il y a il y a il y a pour nous travailler acheter construit un siège provincial il y a des personnes à Équateur bijoux de ses propres moyens rien que vice-ministre à transport qui a acheté 3 à 4 sièges dans le nord et partout quand il est encore ministre dans le gouvernement aucun parti au monde ne peut s'expandre dans le domaine dans l'entité ou dans le cadre dans les bases originaires si ceux qui sont originaires de là n'essayent de faire rien pour implanter les partis faire vivre les partis et faire adhérer leur coin dans les partis c'est ça que Guylaine Njembo ne le fait pas et là ce soleil peut-être regardant non actif de l'hierarchie du parti qu'il faut qu'on le dise dans le mort en a son replacé fondamentalement clair madame fait vivre le parti elle a quand même elle a ces petits moyens à elle avant qu'elle n'a politique pour avoir une inabilité avoir une pauvreté puisque dans ce sens là d'imaginer c'est quelqu'un un fameux un côté politique pas un infrat non aïe aïe de pès nan bongou naïe et nan bongou nenda salaka nan kati aïe de pès et na jamais apparteni au PPRD de cette année tangouye sukoyo au départ on a fait on a fait ce qu'on a fait là je ne vais pas développer qui était derrière on a fait ce qu'on a fait Zoé est parti l'assemblée provinciale compose de 4 députés provinciaux des FDC mid balai vazalaki actifs avant l'organisation des élections salaki qui est madame gouverneure razala élit deux étaient déjà qu'est-ce qu'on dit déchir invalidés puisque vazalaki sous une odeur de sainteté tena président bahatulukwebu et ils étaient comme des députés 8 députés provinciaux c'est-à-dire le parti qui a un peu plus des députés c'est Inadef qui est devenu aujourd'hui puisque Inadef Christian Mwandosimba a Teka parti et pas Katumbi Inadef n'existe plus tous celles de l'Inadef sont maintenant ensemble donc à Teka parti il y a Papa Nae ou Atiké Labangona famille et il faut noter que lui il est originaire de Moba un des territoires aussi vastes le territoire dont Papa Mwandosimba est originaire donc Christian a hérité les parties de son père qui vient de vendre ça à Moïse Katumbi honte pour des enfants qui ne savent pas pérenniser héritage de Teka Batata et félicitations Félici tu sais que dit qui s'est bâti dans un parti où son père a tout donné et après même la mort de son père il est là en train de diriger l'état et l'idée de Pes continue à être ce qu'il est sans qu'à Teka part de Teka et de Teka et de Teka c'est ça la dignité à Banna au bazar pour représenter pour reproduire la continuation et la continuité du combat à Batata honte à Christian Mwando 8 députés provinciaux fidèles à Christian Mwando et offerts à Moïse Katumbi il faut noter ces 8 députés provinciaux dans l'imaginaire plus les 4 autres députés qui appartenaient à Bahat Touloukwebou faisaient un total de plus ou moins 13 députés provinciaux au basalaka fidèles et pas à Zoué et après la déchéance de Zoué Zoué a saisi la cour constitutionnelle la requête est sortie il n'a pas obtenu bien de cause ces députés étaient comme ça fidèles notons que ensemble et PPRD et FDC malgré FCCKH même dans la création de l'union sacrée continuent à fonctionner comme un seul corps on est ensemble PPRD et FDC et Tanganyika ici nous sommes dans Tanganyika Tanganyika bien sûr c'est le 8 députés appartenant à Katumbi les 4 députés appartenant à Bahat qui font la loi qui font la loi et qui ont fait une coalition majoritaire pour traquer ces délinions sacrées Nakati à l'Oulaba et Nakati à Tanganyika imagine donc Bahat est en train de poignarder bien sûr Fatih l'intelligence avec Mwando Simba et Mwes Katumbi yuka ni maçon yaki a qui n'est pas ça qui m'a dit 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 des éléments détaillés et on a des éléments d'ailleurs ce n'est même pas un secret un procès sera bientôt fixé à la cour constitutionnelle puisque madame le gouverneur prétendument déchire puisqu'elle n'en est pas ça ça ne peut pas être considéré comme une déchéance non ça ça ne fait pas passer ça ne passe pas procès Khozala indirect et Khozala public c'est le débat ouvert et nous nous avons voulu pour que le président découvre les dessous des cartes des gens qui l'entourent dans son bureau oui ma cambo oe bandi wapi madame la province a une difficulté tangwa kouti a commis la province ma caisse il y a trésor il y a province toute mobilisation de recettes confondies atteignent à la moyenne 150 000 dollars et comment faire fonctionner une province comme Tanganyika avec plusieurs territoires dépendants de Tanganyika et de la ville même de Kalemi qu'il fallait à tout prix faire mieux que cela avec ça 50 s'il faut quoi mortir fonctionnement ou le reste presque zéro dans une province néante qu'on pensait dans les images qu'on nous montrait zoéasali ce n'est que des fictions ce rien il n'y a rien à Tanganyika elle mobilise les recettes qui sont passées de 150 000 dollars à 500 et 600 000 dollars dans les caisses du trésor et les chiffres les numéros et les comptes sont prouvés puisque tout est bancable OUTA a procès et s'il l'organisation des élections et depuis qu'elle est devenue gouverneure elle ne totalise aujourd'hui que 10 mois et la plus longue mission autocanalysée plus tard il faut que je place la plus longue mission il y a inspection générale de finances dans toutes les provinces du Congo sur la province de Tanganyika les lots la mission il y a IGF les inspecteurs ont déjà 6 mois de mission sur place et sur terrain ils ne quittent pas la province d'ailleurs dans un élément qui est ici nous venons de voir le courrier de M. Linguette l'air prolongant encore 45 jours et la province est sous titel de l'IGF c'est bon peut-être si c'est pour le contrôle on ne trouve pas d'inconvénient mais les choses c'est qu'au lois là-bas il n'y a pas des inspecteurs permanents de l'IGF ils viennent ils font non c'est l'orthodoxie c'est la gestion c'est clean c'est normal on arrive au Katanga les inspecteurs de l'IGF ne sont pas permanents on arrive au Lomami les inspecteurs de l'IGF ne sont pas permanents et la dame depuis 10 mois elle est reprochable de zéro franc de tourner quel est l'intérêt quelle est la mission d'où M. Linguette aussi s'invite dans le conglomérat des complots de ceux qui veulent être ma autorité morale locaux il y a province sans titre ni droit mais derrière les carquois je suis dans le cabinet de Tshisekedi je suis le directeur du cabinet de Tshisekedi je suis l'ambassadeur itinéraire de Tshisekedi je suis dans le présidium de l'union sacrée c'est moi la couronne de l'union sacrée et baso d'où d'abisso et s'il a limité Augustin Kabouya ne s'en rende pas compte et bien nous affaiblissons le parti nous nous avons décidé de parler pour que cette hypocrisie et mascarade qu'on appelle le présidium et derrière le présidium où il se poignarde non l'IDPES ne se laissera pas faire l'IDPES est un bien commun très important très important parce que là il y a cotipé tant que nous nous sommes mobilisés je suis jeune sans emploi de toute l'administration de Zoé mon Zamba comme on l'appelle alias Zoé Kabila entré en famille de Moussel Laurent de Zéry Kabila en 1997 Dixit lui-même devant Jamarika Zamba n'a jamais engagé ne serait-ce une mouche appartenant à l'IDPES madame a engagé de gêne il a créé de l'emploi il fait revivre la province avec le moyen maigre avant ça elle avait manifesté son intention de briguer à la direction des provinces mais l'objectif ce n'était pas ça et aujourd'hui ce qui n'est pas un secret l'un des leaders importés à Kongolo c'est aussi les directeurs de cabinet il y a aussi d'autres leaders dans le secteur privé à Kongolo c'est le docteur Serge Nonda Shabani Nonda et beaucoup d'autres qui font partie des originaires de Kongolo le révérend Félix Pogno qui devient il y en a des leaders que je connais des notables des Bahemba qui sont ici il y a des députés nationaux il y a des sénateurs et il y en a il faut s'y noter il faut s'y noter tu connais notre les profs les sénateurs c'est sa province il est de Tanganyika là vous comprenez de quoi je parle je comprends prof est de Tanganyika vous pouvez vous renseigner énormément auprès de prof qui est un sénateur élit de Tanganyika ici un expérimenté parlementaire il va vous dire de ce que je suis en train d'expliquer là-dedans il faut s'y noter il faut s'y noter pour s'y noter dans le Bongo dans l'initiative dans l'initiative où il y a constaté que le jeune est congolo il faut s'y noter dans l'Unilu ou dans d'autres structures universitaires dans la ville de l'Unilu délaissé par les familles pauvres la plupart de ces filles se transforment plus tard en prostituées en rentrant en Congo le Bongo en assidant malnutri et de beaucoup de conséquences et les autres se retrouvent même être abandonnés à aussi ses sous-classes et à la commune à Miterengano à Lumbashi pour la survie comment faire devons créer une université ici propre pour que nos enfants qui n'iront pas loin attendent à Kakaawa où est-ce que les parents peuvent faire mieux à l'Unilu ou ailleurs où elle pourra l'étudier et pour ça elle fait un projet élaboré chiffré dans le monde pour la Tunga ISP congolo dans le standard dans la condition dans l'initiative et la fondation c'est ce titre-là qu'elle va aborder pour le développement des congolos qui est un territoire notamment à 50 kilomètres de la ville de Calémi ce plus ou moins 50 kilomètres de Calémi et congol si vous prenez la route bon mais également le rail puisque le train peut-être à Calémi et Kindou train et à Calémi et Kindou existe les conditions il y a pas voire ferrée là on rentre pas dans le débat aujourd'hui ça sera dans une autre étape d'enquête et là c'est au cours de cet échange qu'ils vont aborder discuter avec Guylaine Njembo pour son appui à comme gouverneur celui-ci n'a jamais donné envoyé même X ou Y à faire partie du gouvernement provincial elle va venir discuter avec l'autorité Aïdé Pesse Augustin Kabouya apprécier Bénédiction et il va le confier Jacques Mèche Abani puisque celui le président de la centrale électorale et Aïdé Pesse pour l'accompagner coacher et effectivement les élections il y est elle a gagné elle est restée d'intelligence discutant avec son son aîné qui est aussi directeur du cabinet du choc de l'état mais directeur du cabinet là c'est par rapport à la responsabilité de l'état il y a un parti qui est un élément qui est un élément très important il y a un élément qui est un élément qui est un élément fédéral il y a un secrétaire national il y a un secrétaire général adjoint il y a un parti le chef qui est un élément ici il joue de la confiance du président comme il était le cabinet mais Ali Dépesse non Kabouya est de très 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 loin son chef y compris même Jacques Main de très très loin son chef au sein du parti souvent dans le parti politique il y a un secrétaire général à Tindy List comme ministre comme cadre vous pensez que tant que il y a un responsabilité de l'état comme il peut le chef il y a un numéro un non non c'est comme si il faut parler de la république il y a des républiques tu as évolué 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 madame Akweya madame Akweya il y a 4 moutou alibosso moutou alibosso dani banza dani banza sali nini pour madame Akweya je vais déterminer moutou mi balé gilé nyebou moutou mi sato bah tu l'oukwebo alinget n'a été interveni pour intervenir mais ne comprenant pas le jeu qu'il y a et d'après nos enquêtes il est allé découvrir qu'il n'y a pas qui manipuler utiliser frapper madame gouverneur ya tanganik bat ouyo bak panza a besoin d'abord il faut noter que c'est un conforme à l'article 30 tout congolais est libre ya que voyager ya que s'installer et que met ton gilanda contrairement à la manière dont besoin d'interpréter l'article 30 par rapport à un congolais qui va pour aller faire une manifestation congolais est libre ya que voyager ya que immigré mais si dans le cadre d'un congolais qui va dans un autre coin pour une manifestation politique ou une manifestation publique une autre loi intervienne c'est la loi pour ta organisation et structure ya manifestation publique en République démocratique du Congo wa nandesa kouré agir j'ai vu cet article interprété de tout bord de tout sens sans comprendre que là on parle du voyage du déplacement et de s'installer d'un sujet congolais gilet d'un autre dans le cadre à l'origine ya olomami kamina il n'est pas diokatanga il n'est pas de lois là-bas il n'est pas de tanganika mais néanmoins sa province d'origine c'est olomami il est de olomami mais il va créer des troubles c'est là où j'ai voulu souligner cet élément il est de olomami mais il va créer des troubles de tanganika pour un intérêt à entrer dans ça là économique intérêt d'affaires à son béni de tanganika tango d'abord a commis sur les 11 îles que compte tanganika tanganika gilet njembo dani banza acheté illégalement avec la complicité de la ministre provinciale des affaires foncières neuf îles oh 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 c'est là c'est là qu'est-ce que qu'est-ce que j'entends qu'est-ce que j'entends seigneur marie neuf îles la province a onze îles et neuf îles et NMDVD achète neuf îles exactement oh un deux trois quatre voilà neuf îles neuf îles où y a-t-il n'yosso n'a-t-il 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 il y a madame kabange Ngoï Nadine son épouse hein madame kabange Ngoï Nadine nous avons réuni le dilema y a ba neuf îles ou an première île première île ezana numéro PC 11 481 nafer foncière na kadastre ya tangani kanakalemi deuxième numéro il faut préciser pendant il y a il il y a go ezali PC 11 484 troisième il 11 482 PC quatrième 11 1485 PC 11 486 11 487 11 488 11 479 11 480 tous ses numéros et ses îles sont enregistrés au cadastre au nom de madame kabange Ngoï Nadine l'épouse de l'ambassadeur d'Anibanz sur les onze îles entre temps d'après nos enquêtes le chef d'état majeur général envoyé par le président de la république pour qu'on qu'on cherche dans les îles qu'il y a à Tanganyika on devait varuliser les îles comme un site touristique où on a besoin de raconter avec ses hôtes des marques à Koyamba président Jin Ping à Koyamba président français il ne le reçoit pas à Kintasa mais à Kalemi dans une île pour discuter et là on vit frais Maya Tanganyika et quand le général discute avec le gouverneur le gouverneur lui dit bon il n'y en a plus toutes les îles d'Anibanz en a plus et c'est à l'issue du gouverneur or l'article K183 des codes où la loi dite foncière détermine le quelques personnes ayant qualité pour la distribution et affectation des terres d'ailleurs 181 avant d'en arriver à l'article 181 dit seul le ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions applique la politique de l'état en matière de distribution et affectation des terres et en lisant l'esprit de cette loi on ne parle pas de ministre provincial on parle du ministre national des affaires foncières nos enquêtes ici à Kinshasa le ministre national des affaires foncières monsieur Molendo sa combi aimait n'est même pas au courant que ces îles ont été affectées au profit d'un tiers alors que c'est un patrimoine pour la beauté de Tanganyika profit unique de monsieur je ne suis pas encore arrivé là il a pris 3000 hectares 3000 hectares il n'a pas pris seulement 9 huiles 3000 hectares là où se trouve la matière là va me revenir à part lithium il y a une autre matière un produit minier qui n'est que spécialement au Tanganyika et dans l'espace où il y a 3000 hectares c'est le gizma que Dany Banza a pris et pour son propre compte et on exploite déjà pour lui seul 3000 hectares c'est là est-ce que je connais la gravité je connais la gravité je sais je sais qui est monsieur Dany Banza et la république ne peut pas avoir des gens qui se considèrent comme des sous-présidents je ne parle pas vice-président sous-président dans un coin et qui agit comme tout ce qui doit être fait dans l'espace Katanga il faut que ça passe par E et c'est son T qui décide même quand ça peut détruire notre parti allié même quand ça peut aller contre le profit du président mais pourvu que E se retrouve et si on le dit on le dit et bien on est mauvais si on le dit et bien on est menaçable pour la mort si on s'était et c'est le intérêt de tout le monde des gens qui nous regardent vous et moi on le sait on nous insulte qui de nous dé et Katanga il n'y a que moi celle qui a des grands-parents du Olomami comme lui tu as cité parmi les gens qui détruisent les Tandany j'en arrive avant d'arriver la économie ma bloc pétrolier Dany vise il est venu déjà avec des prétendants au baco créer ma raffinerie et ma exploitation à ma bloc et comment il faut en avoir la même mise sur l'économie de la province au-delà il n'y avait que deux candidats qui voulaient devenir gouverneurs après le départ de Zoé le candidat qui a échoué qui était soutenu par l'autre bloc c'était le candidat de Dany Banza et après qu'il ait échoué pour diriger la province il n'a pas digéré comment l'IDPS pouvait diriger la province donc nous avons dans l'union sacrée des gens qui nous détestent mais qui font semblant d'être avec nous des gens qui complotent quand il s'agit de l'intérêt de poignarder et on taxe directement l'IDPS comme Kaboui a dit on ne parle pas du parti on ne parle pas du combat on réduit réellement Moukasaï Moulouba alors que la gouverneure est des de Congolo il est juste membres du parti et au parti il n'y a pas que Balouba et du parti dans la démarche de chercher comment remporter cette victoire comme il en avait deux de pité madame Julie se sont battus avec ses avocats on a réhabilité les deux il en avait quatre il pose son dur nous allons voter madame Julie à une condition vice-gouverneure doit être de l'AFDC et l'ensemble provincial doit être dirigé par AFDC comme le vieux Maradona d'habitude premier élément il poste déjà il le laisse dans leur propre jet il sait comment il va renverser la vapeur dans les jets en faisant tomber la gouverneure et tout de suite le vice peut assurer l'intérim et battre le coup maintenant à la même mesure sur la province Maradona Maradona mais ballon ballon je te dis très propre avec ingéniosité et au moment où nous parlons la province est dirigée par l'AFDC Maradona Maradona parce que je n'ai pas expliqué les nœuds des conflits donc placer des corps pour vous parler des vrais nœuds des conflits il y en avait même trois pour lier Dany Banza Gire Njembo et Bahatulukwebo la seule cimenterie de Tanganyika appartient à Messe Bahatulukwebo la seule cimenterie de Tanganyika c'est propriétaire de Messe Bahatulukwebo et il a cédé 50% des actions à ses partenaires chinois puisque vous savez quand vous arrivez dans ce bureau de Kinshasa ici vous avez l'impression qu'il a fédé c'est égal une partie de Chine et une partie du Congo oui les chinois je ne vente pas ce que je dis les chinois sont toujours dans son bureau chaque jour ce sont ses collabos d'affaires et tout le monde sait que ce n'est pas un secret pour le vieil il est un entrepreneur avéré depuis des années il vend tout et il achète tout promoteur immobilier Thompson supermarché transport location de véhicules actionnaires société de cimenterie et ça c'est une deuxième n'oublions pas que le Kiv dans sa généralité n'a qu'une seule société une cimenterie et c'est une propriété de Bahatulukwebo la cimenterie de Tanganyika pose problème à quel niveau ? la cimenterie de Tanganyika grâce à Bahat ne paye ni taxes ni droits ni impôts Joël aucun franc Joël c'est là c'est là oh là là je pense que ça c'est un petit peu c'est toi dimanche je pense que il faut que tu as un franc dans ce qu'il y a de trésor public ce qui est un autre acteur qui est un dégérard qui est un dégé ou tout autre frère dit à la rédévance il y a province puisqu'il y a société commerciale c'est lui-même qui appelle et qui envoie le message et qui menace la personne et le câble des enquêtes point com a intercepté quatre de ses SMS SMS il y a professeur Bahati Madame le gouverneur la menaçant puisque celle-ci est allée fermer cette cimenterie pendant trois mois à Sélé il est modeste comme son nom je vous l'ai dit Madame les documents existaient que je vous dis je ne refuse pas mais lui-là est modeste comme son nom dans Akangi cimenterie où on a pendant trois mois le vieux est monté au créneau c'est à ce moment-là que le vieux est en colère et a manqué à production pendant trois mois ni entré ni sorti Madame a scellé a bengi scellé dans le téléphone tous ceux qui sont grands l'intimida et Madame comme ils dépêchent à l'état d'esprit tous sont là ils dépêchent des côtés résistants et côtés combattantes et côtés NSC d'arrière le papa province qui fonctionnait dans le bongo alors il y a le président au Sénat oui mais il y a le président si il n'y a pas d'argent on n'ouvre pas monsieur le professeur a été contré avec ses partenaires chinois de payer barrières et ils ont dit à l'état et quand ils ont monté leur bonne volonté il n'y a que et jusqu'aujourd'hui il n'y a qu'à grâce à madame c'est comme ça que la province qui n'avait que 150 000 dans les caisses des trésors est tripée comme il a 600 000 puisque de gens comme le professeur produisant le ciment ne paye rien l'état et ceux qui sont congolais ne font comme lui le fait le bon il va fonctionner l'état c'est qu'on a dit le banane comme tout passe mais quand il passe à la télé de quel qui mos quel qui sang mon d'est que le bote que le m mal on le m le m m papa tu sais que dans le lobby il faut bo 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 dénoncer l'antivalent la forme mignonne ça c'est de la délinquance et ce sont des antivalents qui ne peuvent pas être soutenus puisque la province ne doit pas survivre sans taxe sans rédévence ce qui a été dit c'est 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 ce qui a été dit à faire et tout ne bien et puisque lui a appelé il sollicite maintenant l'appui de pour la faire partir je ne sais pas ce qui a été dit entre eux les enquêtes continue puisque ça c'est le premier parti va valiser ce co-plan mais il y a njembo et l'IDPES IDPES zéro député de l'ensemble provinciale comment faire c'est comme ça que Alicia alors que ensemble est en train de nous quitter et même de manière claire créer une coalition afdc et ensemble pour la république de Moïse Katoumbi donc présentement là il y a une coalition quatre députés de Bahati huit députés de Katoumbi pour faire partir madame Gélingon toi Bahati est en collaboration avec Katoumbi oui l'assemblée provinciale c'est la règle et tout le monde sait dès que tu as à la Kinshasa il y a plusieurs députés qui ont été convoqués par les VPM ici que tous les autres journalistes qui vont suivre c'est tellement qu'ils a 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 vont enquêter avec profondeur ils auront du mal à part nous détaillons que les éléments qui doivent être connus du public et présentement on a diffamé personne puisque tout ce que nous disons c'est documenté et la population tanganique a le dit non puisqu'on trouve que cette femme est une malame et on s'arrange dans le complot de la faire partir pour ils pensent que c'est l'IDPES qui a décidé de la faire partir pourquoi l'IDPES c'est ça puisqu'on valide l'IDPES par l'IDPES donc l'IDPES c'est ce que l'IDPES 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 c'est qu'est-ce qui se passe dans le gouvernement provincial certainement je n'entre pas dans un élément avec un bet après je ne ferai pas qu'il y ait 100 000 dollars dans le coût de la dossier c'est ça c'est ça l'IDPES c'est ça l'IDPES c'est ça l'IDPES la politique tout ça au continent on a meandreté il y a la politique il y a la politique quel genre il y a l'ion il y a l'ion qui a ici au Congo quand vous découvrez ces gens-là au BUMUNAKA la TV dans le SICA et vous pénétrez maintenant leur carré tu te dis mais salité et comment ces pays peuvent décorer avec des gens pareils comment les gens ne font que tous les Koubas au nom de leurs propres intérêts point et ils se servent de nos peuples de nos populations marchons ça c'est nous sommes marchés mais ils ne marchent pas pour vous ils marchent pour vous et ils ont 10 000 francs ils ne vont marcher mais ils ont le reste c'est comment nous sommes en fait de dire que c'est le Kato mais bis il y a sacré non ça veut dire lui dans ses intérêts il est dans un plan outre que la vision du président de la république papa n'est-ce que il y a Stéphane il y a l'agence qui a l'agence politiquement il y a l'agence qui a l'agence chaque jour il y a l'agence qui a l'agence qui a l'agence qui a l'agence c'est ça la question je sens le traîtrisme mais quand il y a l'agence il y a l'agence mais coalition sur terrain qui nous ont coalisé dans notre adversaire politique c'est que tu choisis ton canon mais dans l'hypocrisie tu dis être avec le président de la république mais ça c'est malhonnête et nous à notre niveau on sait que nous sommes des faibles et impuissants nous n'allons pas laisser le président échouer nous n'allons pas laisser le parti qui a été bâti dans le sang de martyr de disparu et blessé de brûler au siège et s'évaporer comme ça par d'intérêt cupide égoïste certains individus pourquoi puisqu'il va vous menacer au téléphone pourquoi puisqu'il peut appeler tel procureur arrête lui pourquoi puisqu'il peut payer l'argent il envoie les gens la nuit aller l'assassiner et nous nous avons bravé la peur ça c'est le solgan le plus premier délit d'épaisse abat la peur ça je me souviens toujours de moukong l'espérance appartient à ceux qui luttent qu'est-ce qu'on appartient à mibale ouana quand on a un jeune que madame j'y avait cherché ici qui était aussi de la diaspora originaire de congolo à placer qui est ministre de l'intérieur dans son gouvernement arrogant impoli au moment on a une sécurité comme la province n'yos la gouverneur commence à la combattante c'est une femme dynamique la gouverneur la gouverneur 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 où il y a l'événement et à 8 heures l'événement déjà le gouverneur a géré le ministre de l'intérêt qui l'appelle ô t n'a tout besoin de formation à mokoboye et j'ai travaillé toute la nuit alors prends mon téléphone regarde il était qui c'était qui ah chef vous a qui téléphone lui le chef de sécurité et il invitait en jeune c'est jeune là à sa garçon et à à co il travaillait dans les cabinets du gouvernement provincial du okatanga avec kiabulua que nous félicitons puisque kiabulua a compris le jet je vais en arriver là il a décidé de se séparer avec dany banza il a quitté officiellement à kia dany banza et il a créé son propre parti je peux vous dire une confidence sama lukonde oya za mokoye a kiaul est redevenu premier ministre dans le gouvernement sama de suite et grâce au président de la république dany s'est bâti pour que le remaniement et salema général bâti à motomossus premier ministre à la place liée de sama lukonde et il s'est battu lui-même pour devenir premier ministre à la place liée de sama et le président vit les qualités l'ouverture de sama il a dit si sama et dany se supportent je n'entre pas c'est leur droit c'est la liberté il juge même mal que y'est un président à quoi tant que le président s'est créé qui lui est cadre du parti alors il trouve que c'était une façon de lui manquer du respect seul le président c'est raison à récupérer le soudan pour lui affeter à une autre responsabilité seul le président c'est raison que je ne vais pas aussi expliquer je ne connais pas la dessine et la décision du président je respecte il est l'autorité mais c'est un être humain si nous analysons c'est pour le pousser à éviter des décisions qui peuvent entraîner les erreurs et ces erreurs peuvent coûter à l'avenir de son pouvoir et même du parti que son père a donné la vie et le temps et il est parti comme un héros un combattant de ce parti attention avec des alliés qui peuvent vous détruire madame Julie remagne le gouvernement à l'ongoli sikoyo ministre de l'intérieur Oana dit proche yagire nye ils avaient aussi deux ministres dont celles qui affectent le terre maman sociale maman sociale ministre des affaires foncières que je me réserve de citer son nom pendant que madame le gouverneur était malade à se faire soigner elle était opérée en france a préparé l'élection puisqu'elle n'a 31 à peine elle avait 31 à peine jeune a dit qu'elle est parcelles de l'état parce que l'état est partout partout place a dit qu'elle est qu'elle a pris mangonde et affecter ça gratuitement particulier et aux leaders locaux pour préparer son électorat puisqu'elle vise postuler comme député national et à ce titre elle distribuait l'affect des terres même dans les endroits qui ne peuvent pas être lotis n'oublions pas que kalemi est un espace marikajé puisque il y a maï et une inondation qui a des endroits ou des zones où l'état n'a pas voulu affecter ces fonds là et pas particuliers pour éviter des risques et inondations comme ça a été à Kaler et les environs cette dame elle est aussi soutenue par le directeur de cabinet et les deux autres ministres qui peuvent entrer même dans le gouverneur comme ça qui t'a autorisé tu es en train d'empiéter mes droits et c'est ça dans mes attributions que tu es entre le reste je ne reçois pas de l'ordre de toi et je ne ne dépend pas de toi je dépends du directeur de cabinet on constate à la mission signé à Kinshasa directeur de cabinet du président de la république et les gens sont envoyés et ils ne passent pas et nous gouverner pour en civilité même pour faire des démissions à bango nous nous chargés qui est appelés comme ministre des affaires foncières commissaires provincial chargés des affaires foncières nous sommes hors de démission signé directeur du cabinet président de la commissaire provincial affaires foncières et les gens qui descendent sur le terrain ministre n'a pas ordonné d'affecter le tracteur et comme il a dit qu'il a parcelles il a vendu dans le cabinet et vous maman n'habite au témère ordre où tu n'es pas directeur de cabinet président de la république on ne gère pas l'état comme ça est-ce que ça peut se faire ce qui est d'état de cabinet a besoin de certaines choses là-bas à tant qu'il peut même parler au ministre de l'intérieur le ministre de l'intérieur n'est pas un signe d'état de cabinet et le gouverneur et il peut même appeler le gouverneur et lui dire et vous trouvez qu'il y avait maintenant des ministres des gouvernements provincials qui ne reçoivent plus l'ordre du gouverneur et quand elle veut élever le temps il dit nous dépendons du directeur de cabinet donc le directeur de cabinet a vu maintenant que madame le gouverneur commence à prendre l'ampleur craignant que le risque aussi d'être un leader alors que bangonio se base à l'autochtonne et à congolo crise et à leadership s'élèvent maintenant Guilhem prend le goût de vouloir être l'autorité morale de l'Oulaba et de Tanganyika mais entre temps en conflit avec un autre qui vient de Holomami qui veut à tout prix avoir la même mise sur la province pour ses raisons économiques et minières pour des raisons économiques et affaires et ce n'est pas loin de chez lui Tanganyika est proche de Sudkivu Tanganyika est proche de Sudkivu non non c'est le même le lac qui va jusqu'à là-bas à ce moment-là il y a 20 l'intelligence d'abangomis à tout pour préparer Kabanoana Tango madame à ce lac à cimenterie le professeur l'a appelé il lui a écrit le message pour la menacer et pour lui promettre ce qui est arrivé elle en garde encore les textos du menace du professeur Bahati président du Sénat pour la faire partir et laisser que la vice-gouverneure vice-gouverneure qui est d'Afudesse dirige la province merci ça n'a pas été facile pour nous de résumer cette enquête chapitre 1 en ces termes ça n'a pas été facile nous avons beaucoup de détails qui dérangent et l'Iwa il y a gouverneur il y a Tanganique elle dit qu'elle travaille pour le président tu sais qu'elle dit et comme elle travaille pour le président tu sais qu'elle dit et elle refuse de servir les individus il faut pour le président il faut le faire le président et le président il faut FCC bis dans le cadre de la union sacré messieurs le président lorsque nous présentons des choses pareilles à la place publique nous si bis on menace et sort alors nous avons un principe Congo il y a un bisou population à souffrir la personne qu'on insulte chaque jour c'est Tshisekedi il y a directeur de cabinet Tshisekedi il y a monsieur Danite il y a monsieur Baatite il y a une population à la une bonne mais la population à la misère et gouverneur il y a pas ça la moussala c'est comme ça ça s'appelle le peuple d'abord ou les hommes forts d'abord l'espérance appartient à ceux qui luttent la peur ne fait plus route ensemble avec nous nous sommes au service de la nation Tangwe Kikir Dese et Tombo A très bientôt ep kikir au kikir kikir éta la mou mou je 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 et tu